Yahoo mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler du manga électrique d'illusion Donc le manga électrique d'illusion est un manga, alors c'est là où il faut vraiment faire attention C'est un manga en pause depuis des années et en pause en 4 tomes Moi j'ai que les 3 premiers tomes, je t'expliquerai dans mon avis pourquoi je me suis arrêtée au tome 3 et pas plus loin Pour ce qui est donc du mangaka, nous sommes avec Yonezu Nekota Nekota ça me fait rire parce que ça me fait penser au manga Lovely Fally Donc nous sommes avec Yonezu Nekota qui est un mangaka qui a pas mal d'autres jeux disponibles en France Donc certains quand même qui sont encore en cours actuellement je crois en France et au Japon Et pour ce qui est du mangaka, j'ai déjà lu une de ces oeuvres, c'est pour ça que je me suis intéressée à celle-ci Pour ce qui est du manga, nous sommes dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a de peu de classique Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé officiellement aux 16 ans et plus Mais il y a certes des scènes charnelles mais il n'y en a pas des masses C'est très censuré, on voit quasiment rien On les voit dans le lit, il y a des blabla là-dessus Mais ça reste assez soft Donc honnêtement en tant que grand frère Ibi, si tu as 15 ans et tu le lis, je ne vais pas me fâcher là-dessus honnêtement Pour ce qui est du manga, nous sommes aussi sur un manga qui date d'il y a un petit moment Car tout simplement il date de 2009 au Japon et de février 2013 en France pour sa conduite On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais tout simplement qu'on est sur un j'adore et même pas le j'adore énormément On est juste sur le j'adore Pourquoi ? Parce qu'au final les illustrations à l'avant je les aime bien mais pas oufissime Et que l'arrière c'est l'ancienne façon de faire de Taifu et c'est quelque chose que je n'aime absolument pas Voilà, soyons honnêtes Donc pour ce qui est de l'avant, on va voir pour la couverture du tome 1 J'aime bien la façon dont ils sont positionnés les personnages Parce que ça change énormément par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir Ce que je n'aime pas c'est tout simplement ce cadre, ces rectangles là On va dire hors quasiment Ou kaki Avec le nom du mangaka, le nom de l'auteur et des mots derrière décrits Mais c'est tout Donc je trouve ça un petit peu dommage Pour ce qui est de l'arrière, c'est la façon de faire d'autrefois de Taifu Avec juste une image, un petit montage bizarroïde Et le résumé en 3-4 mots Le résumé est suffisant parce que franchement c'est ce qu'il suffit à me convaincre d'acheter la série Donc voilà On a des côtés de jaquette assez simples et pas forcément très intéressants Ce que j'aime par contre c'est la page en couleur qui est juste Oh mon dieu, divine Et on commence directement avec une page blanche avec le sommaire Et on commence directement le manga J'ai oublié de le dire mais quand on enlève la jaquette on a droit tout simplement à une espèce de petite BD C'est un bonus en plus Et personnellement je n'ai même pas lu, je ne me suis même pas regardé ce que c'était Donc je ne pourrais pas t'en dire plus Pour ce qui est du tome 2, ça va être l'illustration que je préfère On les voit un peu plus collées, un peu plus amoureux D'ailleurs ce que j'adore c'est le petit détail au niveau des chaussures, des semelles de chaussures de Chunpei Parce qu'il y a des cœurs et je trouve ça trop mignon Donc voilà on les voit un peu plus proches, un peu plus ensemble Et je trouve ça plus mignon franchement Pour ce qui est de l'arrière, il y a toujours le même genre de montage On a d'ailleurs la même illustration que pour le tome 1 ce qui est bien hommage d'ailleurs Et on a donc la suite au niveau du résumé Quand on enlève la jaquette, pareil on se retrouve avec une espèce de bonus Ce qui ne... c'est pas forcément ouf Elle dit qu'elle fait ses 10 ans de carrière dans le boss love Ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas eu à mon avis tous les mangas qu'elle propose Et on a une fois de plus une sublime illustration en couleur à l'intérieur du manga Et que j'aime vraiment énormément Et après on recommence avec le fameux sommaire et on attaque directement le manga Pour ce qui est du tome 3, là par contre il y a eu quand même beaucoup plus de travail Parce que déjà l'illustration elle est plus jolie et on les a d'un peu plus près Ce qui est plutôt pas mal et ce qui est plutôt changeant L'arrière bon on a toujours la même façon de faire mais on a une image différente Quand on enlève la jaquette on a encore une fois de plus ces espèces de bonus Qui n'ont ni queue ni tête à mes yeux Et ce que j'ai énormément aimé c'est qu'à l'intérieur en fait de la jaquette On a une autre illustration comme si on pouvait retourner la jaquette Et avoir un deuxième choix au niveau de l'illustration Et franchement l'intérieur il est pas dégueu du tout Bien au contraire je trouve juste l'illustration divine Voilà à mes yeux elle est juste trop belle Et ce que j'aime énormément c'est qu'en fait si tu regardes les bouts de côté de jaquette Ça forme l'illustration qu'on a à l'arrière du vrai côté de jaquette Donc ça je trouve ça plutôt mignon Quand on ouvre le manga on a la fameuse illustration que l'on retrouve depuis tout à l'heure Donc c'est pas mal ça permet de la voir vraiment sur une seule illustration Et toujours ce sommaire basique mais efficace Et donc le début du manga tout simplement Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est dans le coup de coeur tout simplement Mais pas plus loin Pour ce qui est donc du manga et du dessin Déjà à savoir que je connaissais déjà Tout simplement parce que j'ai lu une des œuvres du mangaka Expérience value si je dis pas de bêtises au niveau du nom Alors si tu me connais un minimum tu sais que normalement je n'aime pas lire un manga Tant qu'il est toujours en cours S'il est en pause et encore comme ça depuis des années C'est encore mon délire Et qu'est-ce qui m'a pris au final ? Au final qu'est-ce qui m'a pris ? C'est tout simplement que quand j'ai lu le résumé en boutique Donc je le redis au cas où pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo Je l'ai acheté lors de mes vacances à Paris Donc à Coffre pour le tome 1 Les deux tomes 2 et 3 je les ai acheté à Gilbert Joseph Et en fait tout simplement quand j'ai lu le résumé J'ai eu envie de le lire J'ai regardé comme habitué sur mon téléphone Je savais qu'il était en pause Et que ça faisait forcément une éternité qu'il était en pause Mais ça ne m'a pas dérangé Parce que je me suis dit que Ben j'avais quand même envie de lire Et de savoir ce que proposait ce manga Ce que racontait ce manga Et honnêtement Finalement je ne regrette absolument pas cet achat Alors déjà Soyons clairs Pourquoi m'être arrêté au tome 3 Alors qu'il y a un quatrième tome de disponible ? Je te dirais tout simplement Qu'en lisant la fin du tome 3 J'ai été satisfait de ma lecture Je considérerais tout simplement Qu'on pouvait s'arrêter là Donc en ce qui concerne le manga Je vais te faire un micro résumé Donc tout simplement on y avait des lycéens Fumi et Chunpei Et donc Fumi un jour annonce En étant sur le toit de l'école Pendant leur repas de midi Annonce tout simplement à Chunpei Qu'il est amoureux Et qu'en fait Il est amoureux Mais qu'il aime les garçons Et c'est ça qui a fait en fait Que j'ai eu vraiment envie de lire ce manga Et que j'ai apprécié ce manga C'est tout simplement qu'au final Le meilleur ami se dit Ouais mais pourquoi t'es tombé amoureux De je ne sais pas qui Et pourquoi pas de moi ? Voilà Pourquoi pas moi au final ? Et pourquoi quelqu'un d'autre ? Alors que je suis ton meilleur ami Je suis tout le temps avec toi Blablabla Et c'est ça qui a donné la série Qui a fait que la série était intéressante C'était tout simplement Cette plus ou moins jalousie de Chunpei Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Et plutôt agréable Surtout qu'en fait au final Fumi à un moment donné Est obligé de présenter son compagnon Son amoureux du moment A Chunpei Et Chunpei se dit Mais pourquoi lui ? Et pas moi Parce qu'au final il se ressemble assez Et je dois admettre aussi Qu'il se ressemble plutôt pas mal les deux mecs Tu le verras au niveau des images Et justement c'est là Où ça crée quelque chose De vraiment très intéressant Parce qu'on se rend compte Enfin surtout Chunpei se rend compte Que finalement Il n'a jamais regardé Il n'a jamais pensé A son meilleur ami De cette façon là Et qu'au final Déjà ça crée la jalousie Et je trouve vraiment La façon dont c'est développé Etc très intéressante Ce que j'aime aussi C'est tout simplement Qu'on ne va pas être Que sur ce problème là On va voir aussi Que ce fameux garçon là Était tombé amoureux De quelqu'un d'autre Donc le compagnon Fumi Était tombé amoureux aussi De quelqu'un d'autre Mais que pareil C'est un hétéro Donc ça crée des problèmes Etc J'ai trouvé ça plutôt pas mal Et on verra aussi Un cinquième personnage Un peu plus loin Dans les volumes Qui va aussi avoir Son rôle assez important Au niveau de la série Et au niveau La relation Des deux protagonistes Donc en ce qui concerne Ce manga J'ai vraiment passé Une excellente lecture Un excellent moment En sa compagnie Est-ce que je regrette Tout simplement cette lecture Pas du tout J'ai passé vraiment Un très bon moment Et j'ai trouvé ce manga Très intéressant D'ailleurs ce que j'ai Énormément aimé C'était l'un des rares Mangas Qui abordait La relation Entre deux garçons Mais d'une manière Où on apprenait Des choses C'est à dire Qu'on va nous expliquer Qu'il y a toute une préparation Avant d'avoir Un acte Avec un autre homme Qu'il y a Certaines choses Qui font Que ça peut coincer Qu'il peut avoir Voilà L'envers du décor En fait De la relation Entre deux garçons Ce que j'aime aussi Énormément Et j'ai obligé de le dire C'est tout simplement Que Chunpei a une soeur D'ailleurs Les deux garçons Habitent l'appartement à côté Et que la soeur Donc Est une grosse accro Des yaoui Et donc forcément Ça crée Quelques séances Et passages Assez fun Et j'ai vraiment apprécié Aussi le personnage De la petite soeur De Chunpei La vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Et pourquoi pas Partager la vidéo N'oublie surtout pas D'aller me rejoindre Sur les réseaux sociaux Pour ne louper aucune information N'hésite pas à aller voir Les vidéos en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Pense à me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir Et donc aussi Je te retrouve très rapidement Pour une nouvelle vidéo Il y a 8, je ne sais pas encore quand Mais promis Il y en aura une deuxième Pendant le mois Sur ce A bientôt A bientôt